Le secret Nazir, le secret Nazir, Daf, Samarvav, le numéro 66, nous sommes à la feuille 65, à la dernière ligne. Onso ou Sfeko, la Béchelle disait que pour le troisième écoulement de gonorée, cela le rend impur, même lorsque ça a été provoqué par quelque chose d'extérieur, ou même en cas de doute. Amarav, Ravav dit, ne dit pas qu'il s'agit d'un cas où il a un doute s'il a eu un écoulement ou s'il n'a pas eu, car dans ce cas-là bien sûr, on ne considérera pas qu'il a eu un écoulement et qu'il doit apporter un sacrifice. On parle d'un cas où il est sûr qu'il a eu un écoulement. Seulement, il a vu que c'était mélangé avec du sperme et il ne sait pas si l'écoulement est venu en même temps que le sperme et dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme le troisième écoulement de gonorée ou bien si c'est venu seul et dans ce cas-là, c'est considéré comme un troisième écoulement Et la mystère vient dire que puisqu'il était de toute façon déjà impur par deux écoulements pour ce doute-là, il est considéré comme impur du troisième écoulement Et la mystère dit également que son sperme est impur Qu'est-ce que ça veut dire ? Si ça veut dire que celui qui le touche est impur C'est évident Est-ce que ce serait mieux que le sperme d'un homme pur qui est impur ? Mais c'est pour dire que le sperme d'un homme impur d'écoulement de gonorée rend impur lorsqu'on le porte, même si on ne le touche pas Et qui as-tu entendu qu'il pense effectivement que le sperme d'un homme impur par écoulement de gonorée rend impur en le portant ? Il est ma haïtana, s'il s'agit de cet auteur de la braïta d'Ethania parce que nous avons une braïta qui dit Le sperme d'un homme impur par écoulement de gonorée ne rend pas impur en le portant Et Rabbi Yechua dit Il rend impur en le portant Parce qu'il est impossible que ce sperme-là ne soit pas mélangé avec des gouttelettes de gonorée Mais alors même Rabbi Yechua lui a dit qu'il ne rend impur en le portant qu'à cause des gouttelettes de gonorée Mais il n'a jamais dit que s'il n'y avait que du sperme il rendrait impur en le portant Et là, Rabbi Yechua dit La Mishnah vient nous dire que si ce troisième écoulement de gonorée avait été précédé par un écoulement de sperme on ne dira pas que ce n'est pas considéré comme un troisième écoulement parce que ça a été provoqué par le sperme Ma papa qui était devant Rava a pensé qu'on pouvait dire la chose suivante qu'il a eu cet écoulement à cause de la faiblesse qui est survenue après l'écoulement de sperme et donc si on était au second écoulement on n'aurait pas pris en compte cet écoulement mais puisqu'on est au troisième on le prend en compte de toute façon Amar et Rava et là-dessus Rava lui a dit voilà qu'il y a une muche là qui digère c'est une galère un homme qui s'est converti après la conversion s'il a eu deux écoulements de gonorée il a immédiatement l'impureté de la gonorée et même si avant la conversion il avait eu un écoulement de sperme et pourquoi donc d'après ce que tu dis il n'y a pas de plus grande maladie que cela et donc si c'est provoqué par maladie au deuxième écoulement ce n'est pas impur c'est pourquoi Rava pense que l'écoulement de sperme ne provoque pas un écoulement de gonorée mais on explique à Mishra comme on a voulu dire au départ qu'il s'agit ici d'un écoulement de sperme qui a suivi les deux écoulements de gonorée et la Tanaïï et là-dessus il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishra l'écoulement de sperme promenant d'un homme impur par l'écoulement de gonorée mais Tame Bema il rend impur celui qui le porte si l'écoulement a eu lieu dans les 24 heures qui ont suivi le deuxième écoulement de gonorée vers Rabi Yossé Omer et Rabi Yossé dit Yomo s'il a eu lieu dans la même journée mais Maïk a mis flégué et d'où vient cette discussion puis de Shmuel sur l'enseignement de Shmuel de Shmuel Ramère car Shmuel a mis en opposition deux phrases d'un verset Ketiv car il est écrit dans le Deutéronome Kiyye Bechah Ish lorsqu'il y aura en toi un homme Asherlo Yietahor qui ne sera pas pur et on l'explique ça veut dire qu'il avait déjà eu une impureté par deux écoulements de gonorée Bikere là et là et il a eu un écoulement nocturne de sperme et la Torah vient m'apprendre que cet écoulement de sperme aussi aura les mêmes règles que l'écoulement de gonorée c'est à dire qu'il rend impur celui qui le porte mais le verset poursuit en disant qu'arrivé vers le soir il se lavera dans l'eau ce qui veut donc dire que jusqu'au soir suivant l'écoulement de sperme aura le même statut que l'écoulement de gonorée donc c'est en contradiction avec le début du verset qui a dit seulement si le sperme était la nuit qui a suivi l'écoulement de gonorée et donc celui qui a dit que jusqu'à 24 heures l'écoulement de sperme a le même statut que l'écoulement de gonorée c'est parce qu'il apprend de la fin du verset où il est dit jusqu'à vers le soir alors que l'autre avis il apprend du début du verset où il est dit un écoulement durant la nuit d'après celui qui apprend de la fin du verset où il est dit vers le soir qu'est-ce qu'il fait du début du verset où il est dit un écoulement de la nuit c'est parce que le verset a voulu parler du cas habituel ou habituellement le sperme sort pendant la nuit ma titre est la suivante Nazira Yashmuel Samuel était un abstem qui est livré Rabi Nehorai ça c'est la vie de Rabi Nehorai chez Neymar comme il est dit dans le livre de Samuel que sa mère a dit et une lame ne passera pas sur sa tête et d'où sait-on qu'il s'agit d'une lame car il est dit concernant Samson dans le livre des juges et il est dit concernant Samuel le terme aussi de la même manière que le terme qui a été dit concernant Samson c'est la lame qui n'a pas le passé sur sa tête parce que c'était un abstem de même le terme qui a été dit concernant Samuel c'est la lame et on apprend de là que lui aussi était un abstem le terme ça veut dire la crainte des hommes en chair et en sang qu'il n'aura pas de crainte voilà qu'il est dit déjà concernant Samuel donc dans le livre de Samuel et Samuel a dit comment irais-je et Saül entendra et il va me tuer donc on voit bien qu'il avait la crainte des hommes en chair et en sang donc c'était pas ça que le mot Mora a voulu dire Mora Amar les Rab les Chia Berre Rab a dit à Chia son fils Hatof ou Berir lorsque tu as des invités à ton repas attrape-toi le commandement et dis-toi les bénédictions de l'action de grâce après le repas Reyn Amar les Rabouna les Rabas Berre et de même Rabouna a dit à Rab à son fils Hatof ou Berir lorsque tu as des invités à ton repas attrape-toi le commandement et dis les actions de grâce après le repas donc ça voudrait dire que celui qui dit la bénédiction c'est mieux que les autres qui répondent Amen pourtant il y a une vraie qui dit plus grand est celui qui répond Amen que celui qui dit la bénédiction et Rabine lui a dit je peux jurer sur le ciel qu'il en est ainsi puisque ce sont les simples soldats qui commencent le combat à la guerre et ensuite viennent les héros et gagnent la guerre donc c'est celui qui vient en dernier qui est le plus important et l'agmara répond effectivement il y a une discussion entre les maîtres du temps à ce sujet parce qu'il y a une vraie qui dit celui qui dit la bénédiction et celui qui répond Amen sont inclus dans le même commandement seulement on s'empresse de récompenser celui qui a dit la bénédiction en premier les sages augmentent la paix dans le monde comme il est dit un verset dans l'Isaïe et tous tes fils sont dans l'étude de l'éternel et grande est la paix de tes fils tu ne dois pas lire ici tes fils mais ceux qui te construisent c'est à dire les sages c'est la fin de l'étude du de la feuille numéro 66 et la fin de l'étude du traité nazir Mazal Tov de l'étude